Sous-titrage Société Radio-Canada Qui nous dit que lui c'est impossible de faire 1000 km en électrique Lui fait ça avec sa voiture 62 litres, 1400 km Avec tout chargé dans la voiture Ça ne m'étonne pas moi Mon Octavia TDI, elle consommerait un sur autoroute Moi perso c'est pour le faire en électrique Je préfère encore prendre le train Les gars, ma Tesla ça le fait sans problème Oui ta Tesla le fait, ok ça va Mais elle fait combien de recharges ? 5, 6, 7 ? Ma Tesla a 567 km d'autonomie Un arrêt et hop, on y est 567 officiel et pas sur autoroute en plus Je te rappelle que test achat Ils ont mis 2 jours pour faire 150 km Test achat ? Sinon on y a moins la table de télé Ok, il y a peut-être 2 arrêts Peut-être, mais en train c'est pas 2 C'est 4 voire 5 arrêts Bon les gars, on joue là T'as raison tiens, on joue Tu sais quoi ? Demain on doit aller sur le circuit d'Albi Et c'est la Cérèse là, tu vois ? C'est à 1000 km d'ici Eh ben j'irai en Tesla Et toi t'arriveras en retard Parce que tu viendras en train Ne me tente pas, tu vas venir en train C'est pas ce que j'ai voulu dire En plus votre course là Ça fait ultra pomper le taux de gire Tu trouves ? Je connais pas Dis le Stig Tu trouves que ça fait pomper de Top Tour ou Grand Gear là ? On prend ça pour un nom ? C'est vraiment le Stig ? Non, c'est Val Il se cherche encore un peu Eh ben tu sais quoi ? C'est bon, je relève le défi Rendez-vous demain à Albi Eh ben très bien Et t'as raconté sur la chance C'est pas ce que j'ai voulu dire Sinon, il y a toujours mon Octavia TDI Je profite de ces quelques minutes de charge Pour vous présenter la voiture Que j'ai choisie pour cette course Il s'agit d'une Tesla Model 3 Performance Et si je l'ai choisie Eh bien c'est pour deux raisons La première, eh bien c'est ma voiture Et c'est quand même beaucoup plus facile Et la deuxième, eh bien c'est le réseau de recharge Qui est le plus dense d'Europe Le réseau Tesla Et c'est super chargeur Sur une carte, voici le trajet que j'ai prévu Enfin, que j'ai prévu, c'est pas vraiment moi C'est la voiture Elle a prévu un trajet avec trois arrêts J'en ai juste ajouté un Avant d'arriver au circuit d'Albi Pour pouvoir profiter de cette Model 3 Performance Sur le circuit, bien évidemment Alors, il faut savoir que ce trajet fait exactement 1004 km Pour notre course des 1000 bornes Alors, pour faire une aventure comme celle-ci J'aurais pu privilégier une Tesla Model 3 Grande autonomie Mais bon, je vous avoue qu'avec 512 chevaux 660 Nm Et 567 km d'autonomie Eh bien j'ai complètement craqué pour celle-ci Et puis, elle coûte seulement 62 000 euros Et... Mais... Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Tu devais être dans ton train ? Eh bien je suis là pour t'empêcher de dire à tout le monde Que pour 62 000 euros Il n'y a pas mieux comme voiture Au niveau des performances, de l'équipement Et de l'espace à l'intérieur Mais c'est le cas Et non, c'est pas le cas Tu oublies la Kia Stinger Mais c'est ça En fait, tu fais ton blabla Mais t'as raté ton train Peut-être bien, oui T'avais surtout pas envie de le prendre Oui, surtout Mais bon, c'est pas là la question La Pause Garage C'est une chaîne de bagnole avant tout Est-ce que tu as déjà vu une émission automobile Aller essayer un train Par rapport à une voiture ? Allô, Chopinette ? Je peux pas te parler là Je suis encore en tournage Avec les deux autres ploucs Allez, il faut vraiment que je te laisse Parce que toi Tu penses qu'elles sont vraiment comparables Ces deux bagnoles ? Tout à fait Il s'agit de deux grandes berlino routières Issues de marques jeunes ou dans longues Avec quatre roues motrices Et de très haute performance Et en plus La Stinger, elle ne coûte que 55 000 euros Oh, attends 55 000 euros Mais t'oublies les taxes Ok, ça va Si je rajoute les taxes Mais que j'enlève la remise Elle revient à 61 000 et demi C'est 500 euros de moins que la tienne Oui Tu commences pas à avoir un petit peu peur De perdre la course, toi ? Ah non, non Pas peur de perdre Parce que déjà Le fait que t'as pas pris le train T'as déjà perdu Ok Alors si tu es si sûr de toi T'es prêt à faire un petit pari ? Tout ce que tu veux Je t'écoute Vas-y Été 2013 Été 2013 Ouais Carrément Ouais Ok, mais alors Tout le retour Tout le retour Les gars Faudrait peut-être y aller là, non ? Ouais, tout à fait Et bien tu sais quoi ? On fera les comptes ce soir Quand tu me rejoindras là-bas C'est moi qui t'attendrais Alors Albi Circuit Voilà C'est facile J'ai une petite idée Mais où est-ce que j'ai mis ça ? On n'a plus Ah, où est-ce qu'il est ? Oh, il était là lui Je savais qu'il me servirait un jour ce truc Et même si Marc adore surfer sur internet De nombreuses deux minutes Vous allez vite comprendre Pourquoi je le surnomme Monsieur Old School Et quoi ? C'est le système qu'il y a Qui est difficile Ou c'est toi qui a du mal ? Faut-moi la paix Regardez-le suer avec son GPS J'ai presque de la peine pour lui J'ai dit presque Dis Marc Tu n'as pas rappelé de ton équipe Que tu n'y allais pas en train finalement ? Est-ce que tu vas finir par me laisser tranquille ? C'est trop beau Oh merde celui-là Trop de balles Il n'y a pas le R Je crois qu'au fond de moi Je le savais en fait Je savais qu'il ne prendrait pas le train Il n'aime pas les transports en commun Pour vous dire Il préfère marcher Que prendre les transports en commun C'est pour dire Sous-titres par Jérémy Diaz Dis Fabi Tu nous emmènes vers le soleil Tu crois que l'itinéraire ? Celui qui me propose la Tesla Oui ok Je m'en doute Mais tu passes par quelle ville ? Là je monte sur Reims, Paris Et puis je bifurque vers le sud Ah bah écoute J'ai le même itinéraire moi Ah c'est marrant ça Tu utilises le GPS de ta voiture Ou celui de ton téléphone ? Non 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 Je ne prends pas celui de la Stinger Elle est vraiment trop 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 pourrie J'utilise l'iPhone Là j'ai mis Apple CarPlay C'est Google Maps que j'utilise Ah alors c'est pour ça ? Pour ça quoi ? La Tesla Le système embarqué Il se base également sur Google Maps Sauf qu'en plus moi j'ai un écran de 15 pouces Et j'ai les bornes de recharge Tesla Oui ok Moi mon écran fait qu'il pousse Mais j'ai l'afficheur tête haute monsieur Ah ça c'est génial Et l'afficheur tête haute T'affiche Google Maps ? Euh non Je n'ai pas la connectivité avec Apple CarPlay Non ça je n'ai pas Donc je suppose que si tu avais pris un autre roïd Ça aurait été beaucoup mieux Non c'est pareil C'est quand même de la merde ton truc Vous voyez les liens qu'on choisit ses amis Ces mille bornes vont me paraître interminables Vivement que je passe devant pour lui rabaisser son caquet de Tesla Boy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dis Marc On arrive à notre autoroute Un petit drag race ça te dit ? Ouais mais pas plus de 130 hein Oui monsieur la sécurité avant tout Pas de problème Et tu peux même mettre ton loge control si tu veux J'en ai un mais je ne sais pas comment on fait Tu riales ou quoi ? Allez regarde ton manuel J'ai 1040 pages T'as le temps j'espère Et il fouille son manuel N'oublie pas de couper ton moteur pour pas trop consommer hein grand On y va ? Allez C'est parti Dis Marc t'es où ? Ouais je te vois En fait même dans mon rétro t'es tout petit Alors par contre on va pas faire ça trop souvent Parce que le but c'est quand même d'arriver à Albi Ou au moins au prochain superchargeur Et des accélérations comme ça Je vous garantis que ça pompe sur la batterie Mais qu'est-ce qu'il fait à me coller comme ça ? Il va me rentrer dedans hein ? Afin de baisser ma consommation Je me suis mis dans le sillage de la voiture de Fabian Comme ça c'est lui qui doit faire face à la résistance de l'air Et moi je n'ai plus qu'à suivre C'est la même technique qu'utilisent les pilotes de Formule 1 Eux c'est pas pour baisser leur consommation C'est pour augmenter leur vitesse de pointe Et pour pouvoir... Qu'est-ce qu'il fait ? Fabian ? Fabian est-ce que tu me reçois ? Est-ce que tu as un problème ? Pourquoi il met son clignotant ? On va le suivre Fabian t'as un problème ? Problème je m'arrête pour charger On n'a pas fait 350 km qu'il faut déjà que tu recharges ? Ils sont où tes 567 km officiels monsieur ? T'as pas la carte recharge au bonus non ? Oh... Alors même si ça fait marre et marque Et bien ça nous permet de respecter les recommandations De l'agence pour la sécurité routière Qui préconise un arrêt de plus de 15 minutes toutes les 2 heures Alors l'arrêt ici va durer exactement 29 minutes Pour charger de 10 à 80% C'est pas moi qui le décide C'est la voiture qui a décidé qu'il fallait charger jusque là Il faut savoir qu'en fait charger de 10 à 80% Nous prend moins de temps que de passer de 80 à 100% C'est donc purement mathématique Et c'est pas moi qui le décide Je vous l'ai dit c'est la voiture On va charger jusqu'à 80% Et on fera le plein un peu plus loin Alors les bornes qu'on a ici au chargeur de Thiers En fait permettent des charges jusqu'à 150 kW Et il faut savoir que quand il y a trop de voitures Et bien la charge baisse J'ai vérifié à l'intérieur On a bien la puissance maximale Que nous fournissent les bornes Donc il n'y a aucun problème Pas besoin de déplacer son véhicule lui Car il faut savoir qu'en fait Les bornes sont groupées par deux Par la même alimentation Ce qui fait que si deux véhicules Chargent sur la même alim Sur deux bornes côte à côte Et bien la puissance diminue Et à ce moment là Il est préférable de choisir une autre borne Ici c'est pas le cas Donc tout est parfait Tout se passe pour être dans le temps prévu initialement Profitons donc un petit peu Pour nous détendre sur le temps que la voiture charge Et c'est le gros avantage des superchargeurs Tesla C'est que ceux-ci sont toujours installés Aux alentours de différents services Comme ici par exemple un centre commercial Mais ça pourrait également être un hôtel Et ceux-ci proposent différents services Comme un restaurant Du wifi gratuit Des toilettes Tout ça est détaillé sur le site de chez Tesla Qui installent eux-mêmes leurs propres superchargeurs A leurs frais Alors venez, ça se passe par ici Là je viens de laisser Fabien au superchargeur Et je me suis dit super Je vais pouvoir lui prendre plein de minutes d'avance Et je tombe dans un bouchon Et ça fait 20 à 25 minutes que je suis dedans Donc j'espère que ça ne va pas me porter préjudice pour la suite En plus je connais bien Fabien Il est tout le temps en train de calculer Pour pouvoir gagner, passer devant Donc ça va être serré Ça va être serré Et voilà, la supercharge est maintenant terminée Vous allez vous demander comment je le sais Mais c'est très simple La voiture m'a prévenu par mon téléphone Et je suis au courant qu'elle a atteint les 80% nécessaires Pour continuer le trajet Et pour passer de 12 à 81 Et bien celle-ci a mis exactement 29 minutes Comme c'était prévu Alors maintenant, on ne chipote pas Parce que monsieur Oldschool là Il est en train de nous mettre des dizaines de kilomètres dans la vue Et je n'ai vraiment pas envie de perdre cette course Alors on vient de quitter le premier superchargeur avec une batterie Qui est prête pour arriver à la prochaine étape Et bien on est au sud de Paris Et qui dit sud de Paris Et bien dit 10 bouchons Voilà, donc là on est dans les bouchons J'espère juste que Marc, lui, est également dans ces bouchons Parce que s'il a réussi à passer avant Il va nous mettre une avance qui est juste monumentale En réalité, Marc est tombé dans le même embouteillage que moi Il n'a donc une avance que de 47 km Mais connaissant quelque peu la Stinger Et son solide appétit pour le sans-plomb Rien n'est encore perdu Bon, tout à l'heure j'ai fait un peu le malin avec Fabian Mais je retrouve déjà mon aiguille dans le car Dans le dernier car du réservoir Vraiment, l'autonomie ce n'est pas le point fort de cette voiture Elle consomme 9 litres sur autoroute Bon, ma foi, c'est à peu près normal 370 chevaux, 4 roues motrices, 2 tonnes C'est un peu normal Non, non, le gros problème Là derrière, c'est le réservoir Il fait 60 litres seulement Ce qui fait vraiment des petites autonomies Et moi, je ne supporte pas De rouler dans le dernier car ou la réserve Quand je vous disais qu'il y en a un qui calcule Oui Fabian ? Alors, toujours pas arrêté ? Je ne sais pas pourquoi Juste pour savoir où tu en es Eh bien, je ne te le dirai pas A tout à l'heure Rendez-vous à Albi Je vous le disais qu'il calcule Il sait que je vais m'arrêter Il le sait Voilà Eh bien, c'est le moment De faire le plein Alors, dans la Stinger J'ai déjà remarqué Au bout de presque 50 000 km Qu'on pouvait mettre de la 95 ou de la 98 La consommation était la même Mais par contre, la 98 Elle apporte plus de rondeur à la voiture Donc, je n'hésite pas Pour les 5-6 euros d'écart que ça fait au plein Eh bien, je n'hésite pas à mettre de la 98 Et Marc, tu as vu le prix de l'essence en France ? La 95 est carrément plus chère que la 98 en Belgique Oh putain Alors, le prix de l'essence en France n'est pas le même qu'en Belgique Alors, je vais mettre de la 95 aujourd'hui Ce sera bien Voilà Bon Maintenant que le plein est fait Il faut se dépêcher Parce qu'il y a une course à gagner Et c'est un McDo ça ? On va faire la pause maintenant Il me semble quand même arrêté depuis un moment On avait 29 minutes de retard sur lui Mais là, on était en train de refaire notre retard A mon avis, il y a des fils à la station ou un truc du genre Et ça, c'est bon pour nous C'est très bon pour nous Il n'y a pas à dire Qu'est-ce qu'on mange bien en France ? C'est clair ? Il y a meilleur qu'en Belgique Au revoir Pourquoi il y a des gens qui nous prennent en photo ? Je ne sais pas Lui m'a fait un clin d'oeil, lui Allo Marc ? Tu veux passer la station ? Juste pour ton information, je viens de te passer devant C'est qui ? Ils sont tout prêts ? Marc ? Quoi ? C'est fermé ? J'ai oublié la sécurité des enfants Oh merde Allez, je passe devant Allez, vite Il faut que je gagne Il faut que je gagne Il faut que je gagne Oh l'enfoiré ! Il faut pas me le payer ça Oh si je tenais le con qui avait imposé ces 40 minutes d'arrêt obligatoire Et un arrêt de 40 minutes sera obligatoire, je t'en remange à son En plus ici, t'as pas pris 40 minutes, t'en appris 37 Noni ! Noni ! Oui Fabi Oui Marc, c'est moi Dis, je vois que t'as repris la route et si je calcule bien ? J'ai 10 minutes d'arrêt sur toi et n'oublie pas 130 maximum, pas plus Comment est-ce que tu sais ça toi ? Bah avec l'application localisée sur le téléphone, ça permet de tracer les gens, tu vois ? J'avais mis tout ça en avant Mais si, enfin... C'est-à-dire que hier quand t'as allé chercher les chiffres, on va pour jouer J'ai pris ton téléphone et je te l'ai configuré Comme ça j'ai ta position en temps réel Je t'avais dit hein ? 4 fois 0, c'est pas un code super sécure Hein ? Je crois qu'il râle en fait Ouais là il râle, il est pas content Marc vient de quitter Artenay le réservoir aussi plat que son estomac Il me suit de 22km et il ne devrait plus s'arrêter avant un bon moment Pour éviter de me faire attraper, je vais devoir conserver mon beau rythme actuel Mais nous allons devoir aussi lutter tous les deux contre un ennemi commun La monotonie de son long trajet autoroutier Et pour ça, chacun a sa technique ... ... ... ... bravo anthony j'espère que c'est fier de ta merguez donc le 1.9 qui est ici en version 8 soupapes alors c'est un moteur qui fait 130 chevaux et 122 trop catalysés c'est la version 8 soupapes du 1.9 qui est là c'est là c'est là c'est là alors ça c'est un peu le problème des superchargeurs c'est qu'ils sont pas toujours faciles à trouver ils sont un peu planqués parfois et donc on les cherche un plat oui parce qu'ils sont pas toujours au bord des autoroutes non plus vous imaginez bien ils sont plutôt dans des zones des fois un peu retiré comme ici on a fait quoi trois kilomètres pour l'atteindre il faut le temps d'y arriver voilà c'est tout c'est parti pour la recharge vous souvenez au départ marc devait prendre le train et bien j'avais largement le temps pour faire quatre arrêts qui m'auraient permis d'arriver du côté d'albi avec suffisamment d'électrons dans la batterie pour aller me promener et découvrir cette ville classée au patrimoine de l'unesco là par contre et bien c'est un peu plus problématique parce que marc a pris sa voiture résultat je vais limiter mes charges en suivant les recommandations de la voiture c'est à dire trois charges et pas une de plus il ya du monde je vais profiter de cet arrêt pour faire ma pause de 40 minutes pour manger ici dans ce charmant petit hôtel mais par contre je dois faire très attention pour ne pas non plus monopoliser un superchargeur pourquoi et bien parce qu'il ya d'autres personnes qui viennent charger mais aussi parce que les tesla ils font très attention à ça si je reste alors que la batterie est complètement chargée et bien je suis facturé à la minute pour éviter que je reste là inutilement et ça ça peut être très désagréable alors venez on va aller manger un bout et Sous-titrage ST' 501 Alors 40 minutes c'est chouette, on a le temps de manger des bonnes petites langoustines au beurre à l'ail, c'est vraiment très très chouette. Par contre il ne faut pas trop traîner, parce que la marque nous a quand même mis 58 km d'avance, plus de 30 minutes. Mais bon, l'avantage c'est qu'il n'y a qu'une charge comme je viens de faire ici, je n'ai plus qu'une toute petite charge de 8 minutes à faire juste avant elle glisser, c'est quand même un gros avantage. Putain le con, mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh là ! Ah bah voilà, elle ressemble au long que tu avais dit, maintenant on a une chance de gagner. Oh ça va, n'en rajoute pas de. La Stinger est certes une très grande routière, avec un très grand confort, mais la Tesla n'est pas en reste. Nous avons une voiture qui est très confortable, on a fait plus de la moitié du trajet et je ne suis pas fatigué du tout. Et pourtant, on a eu des bouchons, on a eu du trafic, bon ici maintenant ça roule. Alors, ce qui contribue à ce confort, déjà ce sont ces sièges. Ce sont des sièges à l'américaine, ils sont assez moelleux, assez souples, avec quand même un très bon maintien, ce qui fait que c'est très agréable. Et il y a aussi la sonalisation qui elle est plutôt moyenne, je dois le reconnaître. Alors, ce n'est pas de la faute de la Model 3 elle-même, c'est plutôt lié à cette version, la version performance, qui est équipée de pneus taille basse qui sont assez bruyants, mais bon, ce n'est pas non plus extrême, ça reste quand même assez agréable. Alors, juste une chose, je dois le reconnaître, mais s'il vous plaît, il faut que ça reste entre nous. J'envis quand même un petit peu Marc avec le confort de sa Stinger. Par contre, ce que Marc n'a pas, c'est l'autopilote. L'autopilote qui existe en trois niveaux de version, on a l'autopilote normal, l'autopilote amélioré, mais là il faut payer 3 800 euros je crois. Et également le FSD, le full, vraiment la conduite autonome, et là on est à 7 500 euros de plus que la version de base. Et ça, ce retour-route, c'est nickel parce qu'elle va dépasser pour vous et tout, c'est très agréable. C'est ce qui vient un petit peu rattraper le manque de confort de la sonorisation. Attention, je ne parle que pour les pneus, parce que le vitrage, c'est juste exceptionnel. Alors maintenant, on repart, c'est parti, et on va le rattraper, j'en suis sûr et certain. C'est pas possible, j'arriverai pas à Albi avec un seul ravitaillement. Et en fait, je me rends compte que je suis complètement débile. La Stinger, elle est équipée de 5 modes de conduite. Le mode intelligent, qui n'est pas très intelligent, le mode normal, le sport, le sport plus, et le mode économique, que je n'ai pas activé en partant ce matin. Donc ça m'a fait perdre facilement 1 litre, 1 litre et demi de consommation en moyenne. Si j'avais fait ça, je pouvais arriver à Albi. Là, j'ai calculé, il va me manquer une trentaine de kilomètres. Donc je ne prends pas de risque, je ne vais pas risquer la panne sèche. Dès que je vois une station, je remets quelques litres d'essence et puis je pars. En parlant de ça, tu n'activerais pas l'homodéco ? Non, c'est pas con ça. Bon, ben voilà, comme je m'en doutais, je suis un peu limite au niveau du plein. Donc je vais vite remettre quelques litres et puis ensuite, on gagne la course. Allez ! Eh Marc, il faut que j'aille pisser là. Non, 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 on ne perds pas de temps, on ne perds pas de temps là ! Ah si, si, c'est une urgence, il faut vraiment que j'y aille. T'es sûr ? Oui. Mais t'es pire que ma femme et mes gosses toi ! Allez, file là-bas, je te rejoins. Allez ! Allez, c'est par là, allez ! A vous aussi, au revoir. Et bien sûr, il n'est toujours pas là. Ça va ? Oui, on y va ? Oui. Ok. Oh, un coca ! Ça tombe bien, j'ai soif. Ça fait du bien. J'avais rien avec plus de McDo. Je vais encore chipoter à un truc. J'ai planté le traceur. On ne sait plus voir où se trouve l'autre, maintenant. Super ! Bon. Je ne vais pas lui dire que j'ai encore foiré le bazar, parce qu'après, il va encore dire « Monsieur le dinosaure, gna 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 ». Je l'entends tellement, déjà. Alors, il y a un truc bizarre, parce que j'ai vu qu'il s'est arrêté pour faire le plein. On n'était pas loin derrière lui. Mais là, depuis tout à l'heure, je n'ai pas de mise à jour de son signal. À mon avis, ça va être la couverture réseau. Il était combien devant ? Non, parce qu'on l'a dépassé là ou pas ? Un chantier séquences sur DinoX ? sans... C'est bon poit même ? Un chantier séquences sur DinoX ? Une spectral levels rythard et voilà je joue à l'autolette moi comment ça dépêche toi on 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 60% allez 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 61 on est bah toi tu arrives juste à temps on décolle dépêche toi ça commence à m'énerver cette application je n'arrive pas à brûler c'est pas possible allez on commence à faire nuit et ça va être dur de tenir jusqu'au bout parce que même si la voiture est confortable ça fait 12 heures qu'on roule et j'en peux plus j'en peux plus ça devient très difficile très difficile de tenir le rythme mais j'ai pas le choix il ya une course à gagner et je vais la gagner je vous garantis faut que je sois devant ne pas perdre maintenant je peux pas perdre maintenant ouais enfin ça c'est ce que tu crois mon coco car moi j'ai déjà quitté l'autoroute et je ne suis plus qu'à quelques minutes du circuit d'albi 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 bon je sais pas où c'est on approche j'en peux plus mais je veux le faire on va gagner j'en suis sûr et certain je regarde quand même que les voitures qui me dépasse c'est le premier par où est-ce qu'on rentre ici il est juste là le circuit juste là et ça c'est tout bon c'est bon ça je crois qu'on a gagné oh non alors bien dormi après cette belle défaite un prêt pour un petit bilan ouais eh ben une journée avec 1000 km c'est ultra crevant en plus avec les bouchons à paris reims limoges 1h30 dans les dents j'en peux plus je suis tombé dedans aussi les petites départementales la dernière heure sur les routes ouais épouvantable trop mais il ya du bon quand même là dedans tu sais quoi j'ai gagné et tu as perdu j'ai à peine mis 27 minutes de plus mais rappelle moi ça t'a coûté combien en essence ton trajet pardon j'entends rien du tout un peu moins de 150 euros ah oui quand même ça fait quand même 90 euros de plus qu'en voiture électrique et si on te proposait de t'arrêter une demi-heure sur autoroute en échange de 90 euros tu le ferais dégueulasse toi non 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 c'est pas ça que je voulais non non j'ai bien compris mais pour répondre à ta question non je ne ferais pas parce que sinon ça me ferait perdre à paris oh putain elle était 2013 on Sous-titrage ST' 501 ... ...